Lecteur, lectrice, bonjour. Gracieuse Robert, autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Ma présentation est en fin de vidéo, ou si tu préfères, sur mon site en description pour tout savoir de moi. En attendant, bon visionnage de ce retour de lecture. Lecteur, lectrice, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Elle. Bien sûr, il faut que je retrouve la couverture, ce serait bien pour vous le montrer, mais elle est sur Kobo, donc elle est vachement moins belle que ce qu'elle donne sur les publicités de l'autrice-éditrice. Voilà, donc elle. Alors ce recueil d'histoires a été écrit par Roska, Sacha Elé, Eléa Monsiel et Marushka Zirulnikov. Alors il s'agit de huit femmes, chacune avec une histoire différente. Certaines ont confié leur histoire à Marushka, qui l'a retranscrite avec le plus d'authenticité possible, en utilisant leurs mots, leur style, et en travaillant en collaboration étroite avec elles. Main dans la main. Elle les a fait accoucher d'une... J'ai écrit des notes, mais la prochaine fois je vais essayer de les écrire correctement, parce que je n'arrive pas à me relire. Ah, elle les a fait accoucher l'une après l'autre, de leurs blessures intimes, qu'on hésite parfois à confier, même à des personnes proches ou des personnes qu'on connaît depuis longtemps. Mais avec Marushka, c'est beaucoup plus facile, parce qu'elle a cette manière de faire parler les gens, qui fait qu'on entre dans le recueil, dans des histoires qui sont vraiment très touchantes. Et donc, elles ont toutes témoigné pour nous aider, nous lecteurs et lectrices, à comprendre que nous avons les mêmes blessures parfois, parce que nous avons des similitudes avec ces femmes. Et nous pouvons trouver des pistes dans leur parcours, dans le parcours qu'elles nous décrivent. Donc, certaines racontent leur propre histoire, comme Roska, Sacha, Elea, et d'autres l'ont racontée à Marushka. Celles qu'ils l'ont racontée elles-mêmes, c'est avec leur propre style, avec leur poésie et leurs émotions. Et c'est vrai que moi, je suis très touchée en plus par ce roman, enfin par ce roman, par ce recueil, parce que je connais plusieurs femmes. Et j'ai échangé avec elles de manière très profonde. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai lu leurs histoires, du coup, ça me faisait les voir sous un autre angle. Et c'était d'autant plus touchant. J'avoue que je ne l'ai pas lu d'un bloc. Il y a eu des moments où j'ai attendu un petit peu, j'ai laissé un peu poser les histoires, avant d'y retourner, parce qu'il y en a certaines qui sont très lourdes en émotions, en expérience, en beaucoup de choses. Et personnellement, j'ai trouvé quelque chose de moi dans chacune de ces huit femmes. Il y a énormément de choses qui m'ont touchée, il y a énormément de choses qui m'ont parlé. Il y a même des sujets que je vais creuser par la suite, notamment par les références bibliographiques de Sacha Elé, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on aborde vraiment des différents thèmes. Donc ça va être de la vie quotidienne, ça va être au niveau spirituel, ça va être vraiment dans plein plein de domaines complètement différents. C'est des femmes qui sont très très différentes, et c'est des histoires qui sont très très différentes. D'ailleurs, je pense que je ne vais pas... Comment ? Je peux vous donner deux, trois titres comme ça pour vous donner une idée, et surtout vous donner envie de le lire. Donc nous avons par exemple, le soleil en devenir, en quête de soi, mais avec en quête comme celle de Sherlock Holmes. Nous avons l'envol de l'aigle, et alors celle-là, j'espère ne pas faire de fautes en le disant, « Omitakuye Oyacine ». Et voilà, et c'est des... On a aussi des... Toutes une... Comment ? Un témoignage par rapport à la philosophie pérenne, que je ne connaissais pas du tout avant d'avoir lu ce recueil, et que j'ai trouvé assez passionnant. Vraiment, c'est... C'est un point de vue complètement différent, et en même temps qui est vraiment d'actualité. Donc c'est ça qui est super intéressant aussi, c'est que toutes les histoires de ces femmes sont vraiment d'actualité. Alors après on va dire, « Ouais, mais c'est des trucs qui sont galvaudés et tout ». Pas forcément, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut le voir comme quoi ? Enfin, comme des vraies personnes, parce qu'en plus, comme je disais, j'en connais pas mal, ce sont des vraies personnes qui ont témoigné, et donc certaines ont vraiment écrit leur histoire personnellement, et d'autres ont témoigné auprès de Marouchka, par écrit ou par oral, et c'est Marouchka qui a tout écrit, qui a repris leurs mots, qui les a dactylographiés, et qui leur a fait relire, en demandant si elles validaient le témoignage, et donc du coup ça a donné ce superbe recueil. Huit femmes, pourquoi ? Parce que huit, le signe de l'infini. Et donc justement, voilà, il y a une synergie entre ces femmes, et il y a un infini entre nous, parce qu'on est aussi dans la philosophie où nous sommes tous uniques, mais nous sommes tous un ensemble, un ensemble d'êtres humains. Donc je disais aussi que j'étais... Voilà, ça commence. Je suis très fière qu'elles m'aient confié leur manuscrit, donc la première, avant qu'il soit publié, parce que du coup, c'est moi qui ai l'honneur aussi de vous le faire découvrir, et de vous faire rencontrer, donc ces huit femmes, Rose, Manon, Eléa, Laure, Sophie, Anne, Sacha et Stéphanie. Je savais que j'allais être touchée un moment, donc voilà, ça arrive maintenant, mais elles m'ont appris aussi à ne pas forcément verrouiller ces émotions, à les accueillir, et à les faire passer, et peut-être que justement, ça vous inspirera en vous disant, ah bah tiens, je ne suis pas la seule à avoir pleuré en les lisant. Donc je disais aussi que elles sont toutes exceptionnelles, elles ont toute une part de nous, comme nous nous retrouvons en partie, ou complètement chez elles. On va se retrouver émotionnellement, spirituellement, sentimentalement. Ce qui m'a beaucoup touchée, surtout c'est que chacune nous confie la manière dont elles ont eu cette résilience de dire, je suis différente, oui et alors. Et justement, elles sont fières, elles sont fortes, et nous avons beaucoup à apprendre dans leur parcours. Alors, pour une autrice qui veut toujours se montrer comme une grande gonzesse forte, que rien n'atteint, et bien voilà, vous remarquez que moi aussi j'ai un cœur derrière cette façade d'ours, et que je peux être touchée aussi par ces femmes, que je remercie, parce qu'elles vont le voir, ce témoignage, enfin ce témoignage, ce retour de lecture, pardon, on est dans les témoignages et tout, donc voilà, je m'en mêle un peu les pinceaux. Et merci les femmes pour cette authenticité et la beauté de vos témoignages, parce que comme je disais, j'ai été vraiment touchée, et je pense que je le serai encore quand j'en parlerai, mais c'est vraiment un livre qui mérite d'être partagé, d'être lu, d'être dont il faut parler. Et le message qu'elle nous délivre, c'est « Soyez fiers de vous, soyons fiers de nous, les femmes, affirmons-nous telles que nous sommes. » Alors je crois que c'est Oscar Wilde, j'avais dit que j'allais vérifier cette citation avant d'en parler, mais bien sûr, comme d'habitude, je m'aussi précipitée avant d'aller vérifier, mais en tout cas, il y a une citation qui dit « Soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. » Et c'est vraiment sur cette citation-là que je voudrais terminer, parce que sur les témoignages, avant chaque témoignage, chacune a donné aussi une citation. Et moi seule que je veux rajouter, c'est celle-là, parce que c'est vraiment ça. Là, elles nous apprennent aussi qu'on est différents, on est tous uniques, et on vit les choses chacun de manière différente. Et donc, c'est vrai que par moment, le fait d'en témoigner, donc déjà le fait de libérer la parole peut aider ces femmes à expliquer ce qu'elles ont vécu. Et puis par moment, on va être victime, par moment on va être bourreau, consciemment ou inconsciemment. Maintenant, là, on peut voir un petit peu les dégâts que ça peut causer quand on est bourreau, ou quand on est juste passif et qu'on ne dit rien, qu'on voit la scène se dérouler, mais qu'on ne dit rien ou qu'on ne fait rien. Donc, voilà, c'était aussi pour parler de ça, du fait que, selon les rôles qu'on tient, on va avoir des réactions différentes des gens. Et alors, j'ai retrouvé aussi tout à l'heure un truc que je voulais signaler, c'est que, donc nous avons un mot de Marouchka au tout début du recueil, qui nous parle de les... Attendez, je vais juste chercher, juste deux secondes, je cherche la référence. Les femmes qui se comportent bien marquent rarement l'histoire. Donc, moi, j'ai lu le roman en entier, enfin, j'ai lu la première édition en entier, parce que j'ai eu le plaisir de rencontrer Marouchka au salon du livre de 2019, et je mettrai le lien en description de mon retour vers ce livre. et donc, elle explique ça, et c'est à mon avis ce qui lui a donné l'idée de faire ce recueil, parce que là, elle a partagé des témoignages d'autres femmes qui, elles aussi, ont vécu des expériences très fortes et qui les font partager, comme je disais plus tôt. Et voilà. Alors, attends, parce qu'elle parle de... Il y a une partie des bénéfices de ces ventes qui vont être reversés à une association qui œuvre pour l'éducation et l'accompagnement des femmes. Donc, comme elle vit au Royaume-Uni, sur l'île de... de White, du coup, elle a choisi Girls Friendly Society. Et donc, c'est une charity qui a été fondée en 1875, 75, pour encadrer les femmes de 5 à 25 ans et pour les aider. Et du coup, je tenais aussi à le signaler parce que ça me tient bien sûr particulièrement à cœur qu'on aide les autres femmes dans la difficulté. Merci de m'avoir écoutée jusqu'à maintenant et je vous dis à très vite pour d'autres lectures. Alors, si tu veux tout savoir sur moi, je suis une autrice hybride. J'ai écrit des romans feel good, ma vie en blog, 1 et 2. Les voyages forment la jeunesse. Donc, normalement, il devrait y avoir quatre tomes et à l'heure actuelle, au moment où cette vidéo est faite, il y en a deux. Les voyages forment la jeunesse, l'Italie. Les voyages forment la jeunesse, la France. Et les voyages forment la jeunesse, les Antilles, est en cours de préparation. J'ai aussi écrit des notices et des nouvelles. Alors, gracieuse tribulation d'une brouette pour rire. Et tu peux trouver des horoscopes gratuits sur mon site ou sur cette chaîne, lue par mes soins, pour rire aussi. Sur cette chaîne, tu vas trouver aussi des retours d'expérience, de mon projet Ulule, de mes masterclass et d'autres formations que j'ai suivies. Alors, abonne-toi, active la cloche pour être informé des nouvelles vidéos qui sont disponibles. Laisse un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et si tu veux rejoindre la team des gracieux tipeurs qui est en construction actuellement, parce que je n'en ai pas fait beaucoup de publicité, tu peux aussi me soutenir sur YouTip, soit en regardant des pubs, soit en faisant un petit versement. Toutes sommes et bienvenues. Oui, rassure-toi, elle va servir à payer mon chocolat et ma bière et peut-être éventuellement mon assistant. On verra selon les sommes que je trouverai sur la chaîne à la fin du mois. À très vite !